Jean-Christophe Baillé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la société Ghostail. Oui. Vous n'êtes pas venu tout seul aujourd'hui. Présentez-nous ce robot. Ce robot s'appelle Jazz et c'est ce qu'on appelle un robot de téléprésence mobile. Donc concrètement, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'une plateforme mobile, qui a des roues qui lui permettent de se déplacer, qui est équipée d'une caméra, d'un microphone, d'un haut-parleur et d'un écran, comme vous pouvez le voir, et qui vous permet de prendre le contrôle, vous pouvez en prendre le contrôle à distance à partir d'une simple interface web. Donc concrètement, vous êtes à l'autre bout de la France, mettons par exemple à Nice, et vous avez cette plateforme mobile Jazz qui est à Paris. Eh bien, vous pouvez la piloter à distance, voir tout ce qu'elle voit à travers sa caméra, entendre tout ce qu'elle entend et bien sûr parler, comme si vous y étiez à travers un simple navigateur web. Donc pour faire très simple, c'est un peu comme du Skype, si vous voulez, le Skype vidéo, mais avec la mobilité en plus, donc avec des roues pour se déplacer. Et quel est son rôle ? Le rôle, ça vous permet d'aller encore plus loin dans la présence à distance. Donc si vous avez besoin de vous déplacer, d'aller visiter un lieu, d'interagir avec des gens qui sont mobiles, eh bien vous avez cette possibilité en plus qui vous est donnée. C'est l'interactivité qui est démultipliée par le principe de la mobilité qui vous est offerte avec cette plateforme. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce qui va changer la robotique au quotidien ? Il y en a de nombreux. Il y a énormément de domaines sur lesquels la robotique peut s'appliquer. Concrètement, cette plateforme, ce robot Jazz, on compte l'appliquer dans des cas d'aide au maintien à domicile. Donc vous avez une plateforme qui est chez la personne qui veut rester à domicile. Et n'importe qui, donc le médecin, l'aide-soignante ou la famille, peut à tout moment se connecter sur cette plateforme, voir ce qui se passe, éventuellement bouger, aller regarder. Par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui est tombé dans la cuisine ou dans la salle à manger. On est mobile, on est capable d'aller voir et de se déplacer. Et donc on va être capable d'apporter un service, d'apporter une présence qui est démultipliée grâce à cette technologie. Et quels conseils pouvez-vous donner pour cohabiter avec les robots ? Je pense que ce n'est pas difficile de cohabiter avec un robot comme celui-là parce qu'en fait ce que vous voyez sur l'écran, c'est le visage de la personne. Donc vous êtes en face d'une personne, d'un être humain qui utilise un artifice technique pour vous parler, comme au téléphone ou avec de la visioconférence, je dirais classique. Donc le problème n'est pas tellement de cohabiter avec un robot, mais d'être ouvert à d'autres formes d'interaction, d'autres formes de communication qui vont changer la façon dont on voit les distances et l'interactivité. Jean-Christophe Bailly, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la société Ghostye. A bientôt. Merci.